... Bonjour à tous. Qu'est-ce que je vois dans la rue quand je vais à l'école ? Tout d'abord, je passe toujours devant des égouts qui sont bouchés par des déchets comme des bouteilles, du plastique ou même parfois du carton. Et je vois aussi des gens qui jettent leurs masques ou leurs emballages par terre et ça, c'est pas bien. Je vois aussi des grands bains à ordures qui ne sont même pas ramassés et ça, ça pollue. Qu'est-ce que je ne vois pas dans la rue quand je vais à l'école ? Je ne vois pas de poubelle. Ici à Tannin, on a vraiment besoin parce que les gens jettent ce qu'ils veulent par terre. J'ai remarqué que les gens jettent n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, ce qu'ils veulent et ça, ça pollue et ce n'est pas bien. Mon monde idéal serait d'un monde où les déchets seront transformés pour être réutilisés. Maintenant, j'aimerais vous dire comment je protège l'environnement. Ma passion est de créer des choses, alors je prends les anciennes choses pour les transformer en de nouveaux jouets. Comme par exemple, j'ai pris les anciennes chaussettes de mon frère qu'il n'utilisait plus pour faire une robe pour ma poupée. Maintenant, elle a tout ce qu'il faut. Ma dernière invention est un hôpital pour poupées. J'ai fait un hôpital parce que je sais qu'il y a le coronavirus qui sévit dans le monde, donc j'aimerais vous rappeler qu'il faut toujours respecter la distance d'un mètre, toujours mettre leur masque et se laver régulièrement les mains. J'ai fabriqué mon hôpital avec plusieurs choses comme des cartons qu'apportent mes parents après avoir fait les courses. Et j'utilise aussi de l'ancienne peinture qu'utilisait les personnes qui ont peint notre maison dernièrement. Et voilà. Souvent, mes idées me viennent quand je dors. Donc, quand je cherche les objets qu'il me faut, quand je crée mes idées, je les cherche toujours chez moi, chez ma tante, ou même parfois chez mes grands-parents. Je fais ça pour qu'ils ne les jettent pas. Quand je crée les idées que j'ai, je sens, je sens toujours que je peux faire quelque chose de plus grand qui peut inspirer d'autres enfants. Et j'invite tous les enfants à me suivre, à ne plus polluer et à être créatif. À la maison, si vous êtes passionné par quelque chose, faites-le jusqu'au bout. N'abandonnez jamais et utilisez votre créativité pour arriver à vos fins. Si vous construisez, si vous créez vos propres jouets à la maison, je crois que vous n'allez plus vous ennuyer. Moi, en tout cas, je ne reste pas devant mon téléphone ou devant la télé toute la journée. Moi, je crée mes propres jouets pour pouvoir ne plus m'ennuyer. J'obtiens toujours ce que je veux en le créant. Comme j'ai voulu avoir une nouvelle poupée, mais j'en ai déjà beaucoup, donc mes parents n'ont pas accepté que j'ai une nouvelle poupée. mais j'ai construit d'autres choses qui peuvent me plaire et qui peuvent peut-être inspirer d'autres enfants. Cette année, mon projet est de créer des jouets, des nouveaux jouets pour les donner aux enfants de la rue qui n'en ont pas. J'aimerais les donner à Noël. Et voici ma passion. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada